Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est déjà l'heure du bilan make-up du mois. Moi je n'en reviens jamais de la vitesse à laquelle le temps passe, c'est incroyable. Moi si j'ai une chose à vous dire, c'est profiter bien de l'instant présent parce que le temps file à une vitesse incroyable et qu'il ne faut pas en rater une miette. Sur ces belles paroles, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan make-up du mois. Il y a eu pas mal de tests finalement, je trouve que le temps passe tellement vite qu'effectivement je n'ai pas assez de temps pour tout tester. Je pars toujours dans l'idée qu'effectivement je vais tester plein de trucs et puis au final, comme je teste et je reteste et je re-reteste les mêmes produits pour avoir un avis bien détaillé, c'est vrai que finalement le mois passe vite. Alors aujourd'hui, j'ai tout étalé, il y a beaucoup de choses, donc on va essayer de ne pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner si vous débarquez ici par hasard. N'oubliez pas d'enclencher la petite cloche de notification, à mettre vos petits pouces en l'air avant de partir surtout et je vous en remercie. Et puis les commentaires bien évidemment sont les bienvenus. On va commencer ce bilan avec une catégorie accessoires. Oui, parce que j'ai testé pas mal d'accessoires. Il y avait beaucoup de choses que j'ai reçues dans mon swap avec Nono. Si vous n'avez pas vu ce swap-là, je vous remets la petite vidéo ici. Il y avait pas mal de choses et donc du coup, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Le premier produit, c'est de la marque Ardell. Ce sont des fossiles. Alors oui, je m'y mets de plus en plus. Bon, ce n'est pas quelque chose de quotidien encore. Mais j'avais à tester les demi-wispies de la marque Ardell qui est une marque assez connue. Les fossiles ne sont pas très chers. Et là, je vous dis, j'ai testé donc les demi-wispies. Donc ils ne sont pas trop grands et moi je trouve qu'ils sont parfaits en termes de taille. Je n'ai pas eu besoin de les recouper. Donc j'ai eu aucun souci. Ils ont bien tenu. Ils sont relativement étoffés, pas trop longs. Et donc du coup, ça ne fait pas un truc extravagant. Donc ça, oui, j'ai bien aimé. Alors je voulais revenir aussi sur les pinceaux de la marque Odense Eye. Je vous avais montré mon unboxing en fait des box mystères de la marque Odense Eye. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets ici. Et dans les box, il y avait des pinceaux. Alors je vous avais dit, ce n'était pas rien comme ça à les toucher, à les sentir, etc. Je ne sentais pas une grande qualité. Alors le double embout pour le teint, bon, ça va. Mais je vous dis, la coupe des poils n'est pas terrible. Là, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc non, ça, je ne vous le recommande pas du tout. Et puis alors, celui pour les yeux, il s'est carrément cassé. Donc bon, après, je sais bien que c'est un petit point de colle à remettre. Mais même à l'utilisation, je n'ai pas aimé les utiliser. Donc ça, vraiment, autant pour le make-up Odense Eye, je vous dis OK. Autant pour les accessoires, fuyez. Et alors, je vais revenir aussi sur le kit de pinceaux de la marque Spectrum. Pareil, que j'ai eu dans mon swap avec Nono. Ce sont des pinceaux qui ne sont pas donnés. Ils sont vendus sur Beauty Bay. Et je vous avais dit aussi que c'est vrai que les designs, en général, sont très sympas. Les collections sont très sympas. Mais ils ne m'ont jamais attirée parce que même en photo, je trouvais que ce n'était pas si qualitatif que ça. Alors, pour tout vous dire, au niveau des pinceaux pour le teint, j'ai bien aimé. Mais je n'ai pas tant apprécié les pinceaux pour les yeux. Alors bon, c'est encore un double embout. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé que ça valait vraiment leur prix, en fait. Toujours dans le swap avec Nono, il y avait ce duo d'éponges de la marque Ducaire. Donc ça, c'est une marque que l'on trouve sur AliExpress. Donc c'était deux éponges comme ça. Je ne les ai pas aimées. Je ne les ai pas aimées. Beaucoup trop dures, en fait. Même humidifiées. J'aimais bien la forme. Pourtant, le côté plat. Moi, j'aime bien les éponges avec un côté plat comme ça. En plus, le petit bout en cône au bout pour le contour des yeux, c'est plutôt pas mal. Mais beaucoup trop dur à mon goût. En revanche, il y avait également, avec les pinceaux Spectrum, il y avait une petite éponge de la même marque. Et alors, celle-ci, je l'ai bien aimée. En fait, on pourrait penser comme ça à la voir que c'est une éponge assez classique. Mais elle a un côté un petit peu caoutchouteux. Un peu moins poreuse que les autres éponges type Beauty Blender. Mais en fait, quand vous la malaxez, elle a ce côté, vous savez, un petit peu qui garde sa forme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y avait des oreillers comme ça. Ou des trucs un petit peu anti-stress. Ça me fait penser un petit peu à ça. Et du coup, elle est très agréable à utiliser. Elle fonctionne bien. Elle étale bien le fond de teint. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Et je me demande aussi si cette texture-là ne va pas faire en sorte qu'elle soit plus résistante. Parce que je vois, quand je la nettoie, quand je la malaxe, etc., je trouve qu'elle a tendance à moins s'abîmer que d'autres éponges plus spongieuses, en fait, plus poreuses. Donc ça, non, j'ai bien aimé. Et alors, un flop, enfin un flop, ce n'est pas catastrophique, mais j'avais, alors je ne sais plus si je les avais achetées ou si je les avais prises en cadeau, ce duo d'éponges Boozy Shop, en fait, que j'avais pris en comparaison des Tati Beauty. Alors, la première des choses, c'est qu'elles ne sont pas très souples. Donc ça, je ne sais pas, je ne suis pas très fan de la texture, en fait. Alors, par contre, elles sont toutes douces, effectivement. Mais je trouve que ça n'a rien à voir avec les éponges de Tati Beauty. Donc, pour rappel, les éponges de Tati Beauty sont comme ça. Elles sont beaucoup plus souples et le tissu est beaucoup plus doux. Et je trouve que ça étale mieux la matière, en fait, c'est beaucoup plus pratique. Alors que ça, ce n'est pas mauvais en soi, mais on n'a pas un vrai dupe, en fait. Alors, on va passer au make-up avec les bases. Alors, j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé le perfecteur de peau nue Skin Hero de chez Herborian. Donc ça, c'est une nouveauté. Je l'avais pris en petit format pour tester. Pour moi, c'est une base. Je vous avais expliqué dans mon haul, en fait, qu'on ne savait pas trop. Même sur le site d'Herborian, on ne sait pas trop si c'est un soin, si c'est une base, etc. Donc moi, j'ai préféré l'utiliser en base. Ils mettent que ça transforme en 7 jours la qualité de la peau. Ben, écoutez, je n'ai pas encore un produit de chez Herborian où je ne m'y retrouve pas. Je ne vois pas d'effet particulier. C'est une bonne base. Ça lisse un petit peu le grain de peau, mais voilà, ce n'est pas flagrant. Donc, je... Bof. Je vous en ai parlé quand je l'ai unboxé. Ce Skin Trainer CC Blur Shimmer Effect de chez Kiko que j'ai en teinte médium. Alors, clairement, moi, je l'utilise en base. Pour l'instant, je ne l'ai encore pas utilisé seul, mais c'est plutôt agréable. Je trouve que ça a un réel effet flouteur. Je pense que c'est un produit assez siliconé. Donc, vous voyez, ce genre de produit, la teinte est quasiment imperceptible. En tout cas, ça n'unifie pas le teint. Ou alors, il aurait peut-être fallu que je prenne une teinte au-dessus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un bon produit basique. Et surtout que moi, je l'ai payé vraiment pas cher. Donc, ouais, pourquoi pas ? Dans mon swap avec Nono, il y avait ce Smoothing Primer à l'acide hyaluronique. Alors, j'ai cru que c'était plutôt sympa puisque moi, j'aime bien les bases hydratantes. L'acide hyaluronique, c'est quand même un actif qui est censé être hydratant. Alors, c'était un coup ça va, un coup ça ne va pas avec ce primer parce que si j'en mets trop, ça peluche un max. Même quand je n'en mets pas beaucoup, en fait, en fonction de ce que je mets d'autre sur ma peau, ça peut pelucher. Et donc, j'ai eu des fois où c'était catastrophique à l'application du fond de teint parce que j'avais, mais vraiment, j'en avais partout sur moi, des peluches. Donc ça, peut-être le recycler en sérum acide hyaluronique, mais je n'ai pas trouvé en fait d'informations sur cette marque. J'ai vu qu'il y avait cette marque-là sur Beauty Bay, mais ils ne vendent que des... Alors, je ne sais plus si c'est des produits pour les sourcils ou quelque chose comme ça, mais je n'ai pas retrouvé ce produit-là. Donc, je ne sais pas trop la composition, etc. Bon, en suspens. Alors, on va parler maintenant de la base Marshmallow de chez NYX. Cette base qui a une multitude de caractéristiques. Je crois qu'il y a 10 promesses par rapport à ce qu'elle fait. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'elle sent bon. C'est très agréable, cette odeur. Elle fait une bonne base. Au niveau du lissage de la peau, oui, elle lisse bien, mais ce n'est pas non plus comblant. C'est moins lissant, je trouve, que la CC Blur. Elle est bien hydratante. Elle ne fait pas de peluche. Voilà, à ce niveau-là, elle est très bien. Mais, alors, je ne sais plus exactement quelles sont les promesses, mais ce n'est pas non plus une base révolutionnaire. C'est une petite base sympathique de chez NYX. Moi, je trouve qu'il n'en faut pas beaucoup. Elle sent bon, voilà, mais elle ne fait pas de miracle non plus. Donc, mis à part l'odeur qui sort un petit peu de l'ordinaire, je ne vois pas pourquoi elle a fait autant le buzz. En termes de rendu sur la peau, par exemple, je n'ai pas vu de choses extraordinaires, quoi. Mais je l'aime bien. Et alors, dernièrement, vous m'avez vu tester la marque Relove de chez Révolution. Et donc, j'ai testé cette petite base, la Pore Vanish Primer, qui est censée, justement, combler les pores, etc. Pareil, c'est une petite base pas chère, agréable, assez souple, en fait, assez hydratante. Maintenant, en termes de lissage de pores, il y a beaucoup mieux, effectivement. Par contre, elle fait bien le job. Je trouve qu'elle fait bien tenir le make-up. Et c'est un tout petit prix. On va passer au fond de teint. Alors, je n'ai pas énormément testé de fond de teint ce mois-ci. Je me suis surtout attardée, en fait, à utiliser mes produits de ma rotation make-up dans un premier temps. Et je me suis surtout concentrée sur le fond de teint Prisme Libre Skin Caring Glow de chez Givenchy, puisqu'il répond à beaucoup de mes attentes. C'est-à-dire que c'est un fond de teint léger, qui va avoir une couvrance légère à moyenne, on va dire, qui a surtout un confort extrême tout au long de la journée, qui tient relativement bien, qui fait une jolie peau et qui ne se sent pas vraiment, qui n'assèche pas. Il est vraiment très, très bien pour tous les jours, en fait, quand on n'a pas besoin d'une couvrance extrême. Moi, je sais que si j'avais besoin d'une couvrance extrême, je venais travailler avec mon anti-cerne ou mon correcteur, là où j'en ai besoin, surtout au niveau des joues, ici. Et après, je faisais mon teint avec ce fond de teint. Franchement, il est très bien. Si vous aimez les choses limite imperceptibles, très naturelles. Alors, Scaring Glow, il est lumineux, mais il n'est pas glowy, douy, etc. Il a un joli fini naturel, en fait. Et pour ma part, moi, je l'ai eu sur le site Calista Parfum, puisque c'est là où je l'ai trouvé le moins cher. Il est à 31 euros et je trouve que pour ce prix-là, à ce prix-là, en tout cas, ça vaut vachement le coup. J'ai testé chez Revolution le nouveau fond de teint compact, en fait, de la gamme Conceal & Define. Donc, c'est un fond de teint poudre avec un fini satin mat. Il y a de l'acide hyaluronique et du cannabis sativa à l'intérieur. Alors, moi, je l'ai en teinte 8.5. Je l'ai pris déjà parce que j'aime bien la gamme Conceal & Define, en général, chez Revolution, que ces derniers temps, je me suis remise aussi un petit peu au fond de teint poudre. Et surtout que l'ensemble acide hyaluronique et cannabis sativa me laissait penser que ça allait être un fond de teint poudre plutôt hydratant. Alors, au niveau de la teinte, impeccable. La petite houpette, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Le packaging est très bien également. sauf que je l'ai trouvé un petit peu asséchant sur ma peau par rapport à d'autres que j'avais testé précédemment. Donc, je l'ai surtout utilisé, en fait, en complément de couvrance. Par exemple, avec le Prismelib qui a une couvrance assez légère. Je venais le mettre, en fait, en finition au pinceau. Parce qu'appliqué à la houpette, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je sentais un petit peu ma peau qui tiraille. Donc, bon, ça, c'est pas une réussite, mais on peut pas gagner à tous les coups. Et donc, pour terminer dans les fonds de teint, le Super Sérum à l'acide hyaluronique également de la marque Relove. Alors, je vous ai dit dans mon crash test que je le trouvais très bien. Eh bien, écoutez, je continue à penser que c'est un très bon fond de teint. En tout cas, pour le prix. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Et j'ai réussi, en fait, à trouver, parce que la première application, j'avais dû mettre deux pompes et demie, je crois, pour faire tout mon teint. Et non, en fait, une pompe suffit. Par contre, je l'utilise uniquement au pinceau. Puisque je vous avais dit, à la houpette, en fait, la texture est tellement fluide que je pense que l'éponge capte tous les pigments. Et du coup, on a une couvrance un petit peu moindre à l'application à l'éponge. Mais au pinceau, impeccable, ça fonctionne très bien. Il tient très bien sur moi et je ne peux que vous le recommander. On va ensuite passer aux poudres et on va rester chez Relove et avec cette HD Super Matte Setting Powder. J'ai eu une bonne impression, en fait, sur cette poudre parce qu'effectivement, je l'ai trouvée très fine. Sauf que je me suis rendu compte qu'appliquer à la houpette, comme je peux faire avec d'autres poudres, au bout de quelques heures, voire courant de l'après-midi, j'avais l'impression que ça faisait un petit peu kéké, surtout au niveau du tour de la bouche, là, au niveau des ailes du nez. Donc, du coup, j'ai changé ma façon de l'appliquer. Je l'applique maintenant au pinceau. Et je trouve que le rendu est quand même plus joli sur le long terme. Surtout qu'en plus, je trouve qu'elle matifie correctement, qu'elle fait bien tenir le fond de teint également et que je n'en ai pas besoin, peut-être, d'autant. Peut-être qu'une peau mixte à grasse aurait besoin, peut-être, d'un petit peu plus de matière et pourquoi pas l'appliquer à l'éponge ou à la houpette. Je l'ai testée, donc je l'ai testée avec le Super Serum de la même marque. Je l'ai testée avec d'autres fonds de teint. Et à chaque fois, elle se comporte relativement bien appliquée en légèreté au pinceau. Alors, j'ai une petite déception sur ce produit. Je vous en avais déjà parlé. De chez Révolution, ils ont sorti une poudre spéciale contour de l'œil. Et ça n'a pas marché sur moi. En fait, la poudre a beau être relativement fine, effectivement, c'est vrai que quand on la prélève comme ça, elle est très, très fine, très, très soyeuse. À l'application, en fait, ça va. Ça me lise bien le contour de l'œil. Mais par contre, en cours de journée, ça m'assèche le contour de l'œil et ça marque un petit peu les ridules. Ça ne fait pas vieillir forcément bien mon correcteur. Donc, ouais, un petit peu déçu. Du coup, par contre, je l'utilise régulièrement en poudre de finition, surtout en poudre matifiante au niveau du front, des ailes, du nez et du menton. Ça fonctionne plutôt bien. Je l'ai recyclé comme ça. Mais par contre, en contour de l'œil, ça ne va certainement pas remplacer ma poudre de chez BK, en fait, pour le contour de l'œil. Et jusqu'à présent, il n'y a que celle-ci qui vraiment est imperceptible tout au long de la journée sous mon dessous de l'œil. Chez Physicians Formula, j'ai testé pas mal de poudre, d'highlighter, de choses de la marque ce mois-ci. Et j'ai notamment enfin testé cette poudre lumineuse de la gamme Rosé All Day. Et vous savez, c'est la poudre, en fait, où vous avez deux parties dans cette poudre. Vous avez, en fait, une première partie qui est une poudre lumineuse que j'adore. Franchement, elle fait très bien le taf. Elle fait un joli glow sur le visage. Pas trop. Donc, c'est une bonne poudre lumineuse. Ça ne va pas faire highlighter. Par contre, si vous utilisez la deuxième partie qui est cette petite crème, vous avez un petit compartiment avec une petite crème que vous tapotez sur les endroits saillants du visage pour illuminer et vous repassez avec la crème. Alors, plutôt, je me suis rendu compte que c'était plutôt avec un pinceau un petit peu dense parce qu'avec un pinceau highlighter simple, c'est trop léger, en tout cas pour moi. Mais ça fonctionne très bien. Et j'avais un peu peur que la phase crème soit un peu grasse. Et en fait, pas du tout. Ça ne fait pas bouger le fond de teint en dessous, etc. Donc, ça, c'est une jolie découverte et je trouve qu'il y a un côté pratique parce que vous avez un deux-en-un, en fait. Bon, après, il faut aimer les teints lumineux et les highlighters légers. Mais le deux-en-un est appréciable. Et alors, dernière poudre de finition que j'ai testée, c'est celle de chez Kiko de la gamme Mood Boost. Alors, quand je vous l'ai présentée, je l'avais testée une fois. Je vous avais dit que je n'avais pas vu trop de résultats. mais c'est parce que la poudre est très, très fine et qu'elle est très compressée et qu'on n'en prélève pas beaucoup. En plus, j'avais utilisé un pinceau poudre assez large, assez fluffy. Et je me suis rendu compte que c'était une poudre qui valait mieux utiliser avec un pinceau un petit peu plus dense. Alors, pas complètement dense, genre Kabuki, mais un peu pas trop éparpillée, en fait. Donc, elle se présente comme ceci. Bon, elle a pris un petit peu de couleur parce que des fois, je l'ai utilisée avec mon pinceau bronzer. Mais au final, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Même s'il faut en mettre pas mal, au final, je trouve que c'est un joli rendu lumineux, en fait. Lumineux, mais sans nacre. Vraiment un joli rendu perfecteur de peau. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le même résultat qu'avec les CC Poder de chez By Terry, mais on s'y rapproche, en fait. Je trouve qu'il y a ce côté, effectivement, un petit peu peau lissée, en bonne santé. Et alors, c'est vrai qu'il faut en mettre beaucoup. La poudre de By Terry, un petit voile, et vous avez le rendu. Ça, il faut le travailler un petit peu plus, mais on retrouve un petit peu ce côté un peu lissant sur la peau, et notamment au niveau des pommettes, je trouve. Donc ça, très jolie découverte. Je ne regrette pas du tout mon achat, même s'il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour savoir comment l'utiliser. Et alors, en termes de correcteur, j'allais oublier, je n'ai testé que le Ultimate Radiant Under Eye Concealer de chez Révolution Pro. Eh bien, ma foi, je l'aime beaucoup. C'est celui que je porte encore aujourd'hui. Je trouve qu'il est bien couvrant, qu'il n'assèche pas. Il n'est pas non plus trop lumineux. Mais si je ne le poudre pas, là, je l'ai poudré. Mais si je ne le poudre pas, je trouve qu'il a un joli rendu. Alors, j'avais un peu peur de la teinte. Bon, ce n'est pas une teinte qui va venir m'éclaircir le dessous de l'œil. Mais en tout cas, il fait très bien le job. Et je sais que ma meilleure amie l'a aussi acheté quasiment en même temps que moi. Et elle l'aime beaucoup. Côté bronzer, je passe rapidement. Mais j'ai utilisé la deuxième teinte de cette collection de chez Colourpop. C'est la teinte Tripping. Donc, c'est censé être un blush. Mais moi, je l'ai utilisé en bronzer. La teinte est comme ça. Et je crois que je préfère celle-ci à l'autre que j'avais testé le mois dernier. Celle-ci est un petit peu plus rouge. Ça se fond bien. C'est... voilà. Rien à dire de plus. J'ai beaucoup aimé celui aussi de chez Kiko. Toujours dans la gamme Moon Boost. Moi, j'ai le Neutral Sienna. Donc, il se présente comme ceci. J'ai bien fait de prendre cette teinte-là parce que franchement, c'est très très light, très naturel. C'est une texture un petit peu... Je ne sais pas comment dire gel. Mais vous voyez, la teinte est très très light. Alors, pareil, à utiliser avec un pinceau dense, plutôt. Parce qu'avec ça, vous ne pouvez pas faire de tâche. Ça se fond merveilleusement. Ça me fait un peu penser effectivement au bronzer de chez Nabla. C'est... voilà. C'est ces textures-là qui se fondent, qui se travaillent, mais qui se fondent tellement bien que c'est super facile à travailler. Et pour un bronzer, si vous aimez les bronzers naturels, pas trop voyants, eh bien ça, c'est parfait. Et le dernier que j'ai utilisé, bon, ok, j'ai triché. Il s'agit de celui de chez Relove. Encore une fois, là, c'est une poudre de finition. Enfin non, c'est censé... Si c'est une poudre de finition, poudre pressée, mat, que j'ai pris en teinte foncée pour pouvoir l'utiliser en bronzer. Alors, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Franchement, je trouve que ça fonctionne. Voilà. Si vous cherchez un bronzer pas cher, vous pouvez regarder dans les teintes foncées de cette poudre-là. Parce que... parce que ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est pas mal pigmenté. Par contre, il faut faire attention. Mais ça se fond bien. En fait, ça s'estompe relativement bien. Le rendu est joli. Ça tient très bien. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas déçue de ce produit-là en tant que bronzer. On va passer au blush mono que j'ai utilisé ce mois-ci. Alors, j'ai utilisé de la marque Révolution. Les Super Dowy. Comment ça s'appelle ? Liquid Blush. Donc, moi, j'ai la teinte Flushing For You. C'est écrit en tout petit. Ça se présente comme ça. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, surtout que j'avais en référence le même genre de produit chez Colourpop et que j'avais trouvé beaucoup moins pigmenté et beaucoup plus fluide, en fait. Beaucoup plus... moins stable. Alors que ça, c'est le genre de blush, en fait. Effectivement, c'est un blush liquide, mais une fois que c'est posé, ça sèche et ça tient très bien. C'est bien pigmenté. Ça coûte le même prix, je crois. C'est dans les mêmes zones. Donc, moi, je préfère largement ceux de chez Révolution. J'ai bien aimé aussi, là, dans la gamme XX Révolution, ce petit blush... Alors, Lip Tint, je ne l'ai pas utilisé sur les lèvres. Ce n'est pas trop mon style. Je préfère utiliser ce genre de choses en blush. Donc, c'est un blush crème, comme ça, un peu mousse, finalement. C'est pas mal. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention. Ça peut faire plus de tâches que ce genre-là. Ça, je l'ai utilisé sur un teint poudré. Il n'y a pas de souci, ça se fond, etc. Ça, sur un teint poudré, il faut faire attention. Donc, il vaut mieux l'utiliser, en fait, avant de poudrer son teint. Parce que, voilà, ça se travaille un petit peu moins facilement, je trouve, que ça. Vous pouvez utiliser les deux, soit en tapotant au doigt, soit avec un pinceau, soit avec une éponge. Après, ça dépend de l'intensité que vous souhaitez. Mais, voilà, après, quitte à choisir, je préfère cette formule-là. Par contre, la couleur du XX Revolution, la Cirrus, était plutôt sympa. Ce petit pêche, mat, mais un peu mat, comment on peut dire ? Mat, poudré, en fait, vous voyez ? Alors que là, c'est un rendu mat. Oui, parce qu'ils mettent douille, mais je n'ai pas trouvé que c'était douille. C'est la texture qui est un peu douille, qui est un peu, voilà, crème. Mais une fois que c'est sec, ce n'est pas du tout scintillant. Mais le rendu est quand même, la couleur est mat. Autre produit comme ça, un petit peu multi-usage, de la marque McQueen. J'avais acheté sur ma dernière commande Stylvana, je crois, deux petits flacons comme ça. C'est un peu le même genre. Ça peut s'utiliser sur les lèvres ou sur les joues. J'ai d'un côté le Cushion Tint, que j'ai en teinte corail. Donc ça se présente comme ça. C'est le même conditionnement, même packaging. Et de l'autre côté, c'est le Cotton Tint, que j'ai en teinte Burgundy. Alors, j'ai utilisé les deux en blush et sur les lèvres. Pour le coup, ceux-là, j'ai effectivement, puisque la texture est assez liquide, le Burgundy, donc le Cotton Tint. Alors, c'était très pigmenté sur les joues. Je crois que c'est dans un vlog où je vous montre un petit peu le rendu. Donc oui, il faut bien le diffuser parce que sinon, ça peut faire... Mais la texture était super agréable, beaucoup plus fluide en fait. Et sur les lèvres, beaucoup plus tinte, plus gel, on va dire. Et donc, très facile à manipuler et très agréable. Pour le Cushion Tint, je... Alors, facile à manipuler pour les joues. Par contre, sur les lèvres, je trouvais que ça avait un aspect un petit peu... Alors, ça fait comme une crème en fait. Et je n'ai pas trop aimé. Alors, je ne sais pas si vous allez voir un petit peu la texture que ça a. Sur les lèvres, ce n'était pas terrible. Sauf à en mettre un petit peu au bord des lèvres, vous savez, et puis à tapoter pour avoir un effet lèvre mordu. Mais l'inconvénient, c'est qu'avec cette couleur-là, ça ne marchait pas trop. L'effet lèvre mordu avec cette couleur-là, oui, ça fonctionne. Vous en mettez un petit peu au cœur des lèvres, vous tapotez, ça fait un joli rendu rouge. Oui, ben, lèvre mordu. Par contre, la couleur de celui-ci n'était pas terrible, terrible. Et j'ai trouvé aussi qu'en blush, la texture était un petit peu plus épaisse, un peu moins facile à travailler. Et peut-être... Bon, il faut faire attention au teint. Donc, les Cushion Tint, non. Les Cotton Tint, oui. J'ai pu tester encore, grâce à Nono, les blushs de la marque Doll Beauty. Donc, c'est un blush qui s'appelle Pretty Fly, qui est un joli rose, rose doré. En fait, très, très, très doré. Si vous n'aimez pas les paillettes, le côté scintillant d'un blush limit highlighter, vous n'aimerez pas ce blush. Par contre, c'est un très joli objet. Moi, j'ai bien aimé. C'est pas mal pigmenté, il faut faire attention. Mais, est-ce que je rachèterais ? Non, parce que c'est pas un blush si facile à utiliser que ça. Après, voilà, j'ai aimé découvrir, mais j'en ferais pas mes blushs préférés. Et alors, la valeur sûre, un petit blush de chez Kiko. Là, c'était de la collection Holiday Gem. Le Plush Suede Blush en teinte 01 Cinnamon Crush. C'est un petit blush matte, couleur un petit peu nude, comme ça, qui va, on va dire, avec tous les make-up. Donc ça, un incontournable en promo, c'est tout bénef. On va passer aux highlighters. Et là encore, j'ai testé pas mal d'highlighters. Alors, j'ai testé de chez Ofra la teinte Start Inspired. Ça fait partie de la collection avec Samantha March. C'est un highlighter qui se présente comme ceci. Alors, j'adore les highlighters de chez Ofra. Alors, c'est un highlighter très, très, très intense, mais surtout très pâle. En fait, je pense que ça, c'est plutôt une teinte que je vais réserver à l'hiver parce que j'ai trouvé que ça se voyait beaucoup. Alors, il est très, très beau, très métallique comme ça. Mais la couleur se voit quand même bien, bien. Donc, mais cela dit, qualité Ofra sans problème. Alors, on va parler de cet highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, le fameux Iced Out dont tout le monde a parlé. Alors, moi, effectivement, j'arrive après la guerre, mais rappelez-vous, je l'ai eu en promotion à 20 euros sur le site Bouzyshop et donc, du coup, je me suis laissée tenter. Eh bien, figurez-vous que j'ai beaucoup aimé cet highlighter. Il n'est pas si jaune doré que ça. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai porté assez facilement, en fait. Alors, c'est vrai que comme ça, il fait quand même très doré, mais je trouve qu'ils se font super bien et ça, c'est bien, ça, c'est bien matché avec mon teint, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est mes sous-tons, mes sous-tons chauds qui faisaient que ça passait bien, mais je l'ai bien aimé. Je l'ai aussi pas mal utilisé en highlighter, vous savez, soit en coin interne ou sous l'arcade. Et en termes de texture, je le trouve effectivement très, très, très fin sur la peau. Ça ne marque pas du tout la texture de peau. Après, effectivement, cette couleur-là n'ira pas à tout le monde, mais j'ai été agréablement surprise par cet highlighter. Petite déception, chez XX Revolution, dans la même gamme que pour le blush, il y avait aussi des highlighters que moi, j'ai en teinte Haze. Et alors là, je vous en ai déjà parlé, c'est un highlighter, en fait, alors qui est, c'est très crémeux, mais c'est surtout très pailleté. Alors, l'avantage, c'est que si vous aimez les highlighters pailletés, vous avez, c'est des paillettes, en fait, qui vont bien s'accrocher de par la texture et qui vont rester. Par contre, la couleur est intense, cette couleur Haze, limite un petit peu duochrome, mais c'est très, très, vous voyez, c'est très pailleté. Alors, c'est des petites paillettes, mais, alors, le côté aussi très doré, fait que j'ai moins apprécié. Par contre, c'est vrai que sur un blush un petit peu pêche, ça, voilà, c'est pas moche, mais je sais que ça ne conviendra pas à une majorité. Et j'ai l'impression, parce que je suis retournée sur le site, et j'ai l'impression que c'était le plus clair de ce que propose la nouvelle gamme, là, d'highlighter. donc, voilà, je pense que je ne me laisserai pas tenter par d'autres teintes. Très joli highlighter de la marque 1944. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une marque vers laquelle j'irai spontanément, mais j'ai reçu ça dans mon swap avec Nono, et du coup, elle m'a fait découvrir une jolie chose. Donc, c'est la lumière en lumineur poudre or rose. Il se présente comme ceci, très fin, très sublimateur de teint, en fait. Il est bien parce qu'il n'est pas trop light pour moi. Il se travaille, donc on peut jouer sur l'intensité aussi, sans faire d'amas de matière, parce qu'il est extrêmement fin. Donc, ça, c'est une jolie chose. Après 1944, ce n'est pas facile à trouver. Je crois que c'est une marque qui est plutôt orientée institut de beauté. Donc, moi, autant vous dire que si, je vais dans les instituts pour me faire épiler, mais pas pour me faire maquiller. Et en plus, cette marque-là n'est pas vendue dans mon institut. Donc, voilà, je ne ferai pas des kilomètres pour trouver la marque, mais voilà, à savoir que c'est un bon highlighter. Déception, par contre, sur celui de Relove. Je vous l'ai dit dans ma découverte de la marque. Je suis un peu déçue aussi, parce que franchement, Révolution, s'ils ont bien un point fort, c'est ça. Les highlighters, j'ai rarement été déçue par les highlighters de la marque et des marques Révolution. Et ils en ont des vraiment pas chers. Je pense notamment au Reloaded, par exemple, la gamme Reloaded. C'est des superbes highlighters. Et là, on n'y est pas pour la teinte. D'une part, je vous avais dit, la teinte la plus claire qui est dorée et qui s'appelle Champagne. Ça, ça m'est resté en travers de la gorge. Et puis, par la texture. On a beaucoup mieux dans la gamme traditionnelle et pour peut-être le même prix. Donc, voilà quoi. Et alors, j'ai deux produits encore de Physicians Formula que j'ai eu dans mon swap avec Nono. Toujours de la gamme Rose et Holdé, un highlighter comme ça, pétale glow, qui est très, très rose, mais qui est très, très beau. Donc, il se présente comme ceci. C'est un, vous savez, un rose doré, un peu, même un peu pêche. Très joli, un petit peu métallique, mais pas trop voyant. Par contre, c'est vrai que la couleur ne va peut-être pas être adaptée à tout le monde. Sur un teint foncé, je pense par contre que ça peut être très joli. Sur un teint foncé, sur les métis, sur les peaux noires, parce que voilà, il y a un petit, un joli glow rosé doré. Ouais, c'est pas mal. C'est pas un highlighter de tous les jours pour moi, parce qu'il va falloir que je l'accorde, peut-être avec un make-up, etc. Mais très bonne qualité, en tout cas. Et l'autre, je le mets, je le mets dans les highlighters, mais je l'ai utilisé en poudre de finition. C'est cette fameuse poudre translucide Mineral Glow Pearls. Autant vous dire que, moi, ça passe en poudre de finition très lumineuse. Par contre, en highlighter, très joli highlighter naturel. Ça, effectivement, c'est très joli parce que, vous voyez, c'est effectivement translucide. Ça se fond au teint. Ça laisse un super glow. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai oublié, de chez Colourpop, dans la gamme Limoncello, j'avais pris ce blush en stick. Donc, la teinte, c'est Costal Drive. Bah, écoutez, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. La teinte est comme ça. Je l'ai utilisé en bronzer. Je l'ai utilisé en vrai blush. C'est pas mal pigmenté parce que j'avais des mauvais souvenirs des blushs en stick comme ça qui n'étaient pas très pigmentés. Un peu trop gras à mon goût. Là, pas du tout. Ça s'est bien fondu. Bon petit truc. Après, est-ce que j'en rachèterai ? Je ne sais pas. Et alors, on va passer aux palettes, entre guillemets. J'ai testé les duos de chez ELF. Donc, duos de blush et highlighter ou topper de blush, comme on veut. J'en ai deux teintes. J'ai la teinte Litchi qui est comme ceci. Et j'ai la teinte Watermelon qui est comme ceci, qui est arrivée un petit peu cassée mais que j'ai repressée. Alors, écoutez, j'ai bien aimé. C'est pas trop poudreux. Les highlighters sont assez jolis. J'ai préféré l'highlighter de la teinte Litchi parce que l'autre... Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai repressée ou quoi ? Mais il avait perdu un petit peu de son glow. Des teintes assez naturelles. C'est pas trop pigmenté. Ça se travaille bien. C'est pas trop poudreux non plus. Donc, oui, ça c'est pas mal. Mais, j'y trouvais mieux. Alors, si vous préférez du naturel, oui, ELF. Si vous aimez la pigmentation, les choses assez intenses, Relove. Ben oui, je vous ai fait la comparaison avec les deux dans ma vidéo Relove. Mais là, déjà, on a deux fois plus de produits, je pense. Moi, j'ai la teinte Cute. Le blush est magnifique. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Et franchement, ça se fond très très bien. C'est bien pigmenté. Donc, il faut faire attention. Mais ça se fond très bien. J'aime beaucoup la couleur. Ça, c'est vraiment une couleur estivale. Et j'aime beaucoup l'highlighter. Et c'est aussi l'highlighter que je porte aujourd'hui. Donc, ça, oui, c'est un petit coup de cœur à petit prix. J'ai des palettes. La palette de blush Power Flower de chez... Non, Flower Power de chez BH Cosmetics. Swap avec Nono. Ben écoutez, quatre petits blushs qui fonctionnent très bien. J'avais déjà testé les palettes un peu dans ce format-là chez BH. J'en avais été ravie. Parce que dans certaines harmonies, on ne savait pas trop si c'était des blushs, des bonzers, etc. Là, on est clairement sur quatre blushs. Quatre blushs qui ont vraiment des harmonies distinctes. Et les quatre fonctionnent très bien. Donc, que demande le peuple ? Eh ben oui ! On parlait tout à l'heure des CC Poder. Et là, c'est la Brightening CC Palette La Beach Bomb. La dernière nez de By Terry qui se présente comme ceci. Et que j'ai bien aimé. Alors, sauf à savoir que le bronzer, pour moi, n'est pas un bronzer. Moi, je l'utilise plus en blush parce que, je ne sais pas, je trouve que ça ne se construit pas bien. Et que ça, c'est un petit peu trop light pour être un highlighter pour moi. Donc, c'est une poudre de finition, finalement. Qui est un petit peu plus foncée que dans l'autre palette. Donc, en fait, techniquement, j'utiliserais plus l'autre palette en hiver et celle-ci plus en été. Mais les deux teintes de blush, soit disant, enfin, de toute façon, les trois teintes, je les aime beaucoup. Un petit peu moins fan de celle-ci parce que très rose, rose froid. Mais bon, toujours autant amoureuse de ces CC Poder. Et la dernière palette est un coup de cœur aussi. Alors, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisé. Il s'agit de la palette chez Rubina, en fait, que j'ai achetée sur le site Glam Shop. Donc, c'est une palette de teint avec un bronzer, un blush et deux highlighters. J'ai tout utilisé à fond. J'aime tout. J'aime tout. Le bronzer est très, très, très bien foutu. Il a une teinte qui n'est pas trop jaune, pas trop orange, pas trop rouge. Un bon bronzer nude, en fait. Enfin, nude, neutre. Le blush est joli pour la saison. Et les deux highlighters sont légèrement duochrome, texture un petit peu crème, comme j'aime. Et ça se travaille à merveille. Donc, que voulez-vous ? Oui, Glam Shop, on en reparlera pour les yeux, quand je ferai mon bilan pour les yeux. Mais en tout cas, cette petite palette pour le teint, génial. On va aller vite sur les mascaras, puisque j'avais dans mes tests un vieux mascara, enfin, vieux mascara, un mascara de la marque Emma, le Ultimate Lash Catcher. Je pense que ça n'existe plus et c'était pas terrible. J'ai été super déçue de ce mascara de chez Givenchy. Donc, noire couture, en teinte black satin. Eh bien, j'avais des doutes quand je vous l'ai présenté dans ma rotation. mais, effectivement, il s'écaille. Enfin, au long de la journée, tout au long de la journée, j'ai plein de petits trucs noirs qui tombent. Donc ça, j'ai arrêté de l'utiliser. Par contre, quand j'ai crash testé, j'ai mon combo du moment. C'est encore celui-là que j'ai aujourd'hui. Et franchement, le primer Lash... Lash Primer, c'est ça le nom ? Epic Curl, pardon, de chez KVD et le Sky High de chez Maybelline. Alors, c'est le combo qui fonctionne chez moi parce que le Sky High tout seul me donne de la longueur. Mais, voilà, il n'y a pas trop... Par contre, quand je le mets avec l'Epic Curl, cils déployés, courbures qui fonctionnent, les cils sont vraiment bien en place. j'ai le volume, j'ai la longueur, j'ai la noirceur, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça, effectivement, c'est un bon combo. J'ai testé l'Epic Curl avec d'autres mascaras. Ça a été moins flagrant. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je trouve que le combo est assez difficile à démaquiller. Alors, je dis bien, encore une fois, le combo parce que quand j'ai utilisé l'Epic Curl avec d'autres mascaras, je n'ai pas eu ce souci en fait de granules parce que vous savez, moi, je me démaquille soit à l'huile soit au baume démaquillant et quand on passe, voilà, quand on passe sur les yeux, on sent des petits morceaux en fait. Je ne l'ai pas eu en faisant ça avec d'autres mascaras mais je n'ai pas eu non plus cette sensation-là en démaquillant uniquement le sky eye. Donc, je ne sais pas, c'est ce combo-là qui fait que j'ai les cils un petit peu plus cartonneux en fait et donc, du coup, quand je me démaquille, quand je me démaquille, c'est un petit peu plus compliqué mais cela dit, ça passe, c'est un petit peu plus long mais j'y arrive. La base en elle-même, alors vous savez, c'est une base grise en fait, gris-bleu, ce n'est pas une base blanche comme on a l'habitude et je l'aime bien. En fait, elle déploie bien mes cils, je pense et puis après, et puis bon, il y a une petite épaisseur qui fait que après, le volume est là mais non, j'aime bien. J'ai testé l'eyeliner de chez Lorac donc c'est le Front of the Lime Pro que j'ai pris en teinte charcoal donc c'est un gris et la pointe, la pointe est une pointe que j'aime bien, c'est les pointes, vous savez, en poils et j'étais contente d'avoir un liner gris alors ce n'est pas le plus opaque que j'ai vu mais en tout cas, ça fonctionne bien, c'est facile à utiliser, à manipuler, ce n'était pas cher, j'ai eu ça sur Boosyshop, voilà, je suis contente. j'ai un eyeliner gris, je n'en avais pas, et bien je suis contente. Produit pour les sourcils, j'ai le Speedy Eyebrow Auto Pencil de chez Peripera que j'avais eu sur YesStyle, je crois, ou Stylvana, je ne sais plus. Double embout, assez classique, ça va, ça va, mais ce n'est pas génialissime, en même temps, moi, les sourcils. Ce petit truc-là, c'est ce que j'utilise aussi en ce moment, vous savez, de chez Relove, côté, alors côté cils, je ne l'ai pas réutilisé depuis, pas même en top coat, en fait, d'un mascara pour le rendre waterproof ou pour bien faire tenir la courbure, ça, je n'ai pas essayé, par contre, j'utilise le petit truc pour les sourcils et si vous avez besoin de bien plaquer vos cils, ce n'est pas pour vous, là, c'est vraiment pour une définition naturelle que vous n'avez pas le sourcil rebelle, etc. On va terminer avec les lèvres, oui, je sais, cette vidéo est longue, si vous êtes encore là, mettez-moi joie dans un commentaire, comme ça, je verrai que vous avez été très, très courageux et courageuses. Deux baumes, un de chez Relove et un autre de chez Milani, il y en a un qui est à l'ananas et à la papaye et il y en a un autre à la pastèque. Les deux fonctionnent très bien, j'adore les deux, les deux sont très fortes en goût, en odeur des fruits proposés et ça fait vraiment le job. Après, celui-ci est beaucoup moins cher. Le Milani, déjà, je l'avais eu en solde. Déjà, je trouvais qu'ils étaient chers à la base, même en solde, c'était limite, mais l'odeur de ananas papaye, quand même, ça fait, c'est quand même agréable, surtout avec les beaux jours, la pastèque aussi. j'ai l'impression quand même que le Relove est un petit peu plus baume, en fait, un petit peu plus épais que le Milani, mais franchement, entre les deux, je ne saurais faire un choix. J'ai testé également les rouges à lèvres que je ne connaissais pas de chez Odenseye. Donc là, on a le Raisin, le Cream Lipstick que j'ai en teinte Brown Rose. Ben écoutez, ouais, la couleur est sympa, la texture est bien, mais le packaging est très joli. Est-ce que j'en rachèterais ? Non, ce n'est pas exceptionnel. Par contre, j'ai moins aimé la version crémeuse des rouges à lèvres liquides. Donc là, j'ai la teinte Poppy Girl. J'avais un mat. J'en ai eu un autre mat dans mes boxes, là. Mais alors celui-ci, je l'ai trouvé, alors la teinte est jolie, c'est un joli marron, c'est un effet très vinyle. Par contre, ça part un peu, ce n'était pas évident à utiliser. Donc la teinte est très jolie. Le côté vinyle va s'estomper au fur et à mesure. Par contre, il reste quand même une jolie teinte sur les lèvres. Ça teinte un petit peu en fait les lèvres. Par contre, c'est déjà l'embout, l'embout avec cette texture-là, ce n'était pas pratique. Ça a filé un petit peu. Par contre, l'odeur, je crois que ça sent la pastèque. Donc c'est pour ça que l'odeur, j'adore. Mais, le rendu était pas mal, mais pas évident. Donc, ouais. Par contre, dans le même genre, côté un petit peu vinyle, enfin très, très shiny, etc., et très pigmenté, j'ai testé de chez Lime Crime les Lip Blaze. Donc Butter and Glaze. Ça, par contre, c'était super, super joli. Un peu moins shiny, un petit peu moins vinyle que le Odense Eye. Mais par contre, aucun problème d'application avec ça. Peut-être parce que ça se tient un petit peu plus. C'est peut-être le côté beurre qui fait que c'est plus facile à manipuler. Mais j'ai deux teintes. Très jolie teinte. Le rouge, c'est Mary Jane, comme ceci. Et l'autre, c'est la teinte Ivy. Très jolie aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai également beaucoup aimé les rouges à lèvres de chez Beauty Bay. Alors, j'en avais acheté deux. Les teintes Jam et Cola qui sont ces deux teintes-là. Donc, un rouge prune et un marron. Très intense. Et Nono m'avait offert dans le swap la teinte Juice qui est beaucoup plus orangé, vif. En termes de pigments, on y est. C'est crémeux. Par contre, ce sont censés être des mattes lipsticks. Ce sont des mattes lipsticks mais alors qui n'ont pas l'effet relativement sec. et alors, par contre, c'est très, très transférable. C'est-à-dire que moi qui boit du café et qui fume, ça va partout. Et comme c'est très intense en pigments, pour faire partir, des fois, c'est un petit peu galère. Je me suis même retrouvée un jour avec du rouge à lèvres sur le menton. Donc, ça, c'est le petit côté négatif. Par contre, c'est très joli. Et puis, c'est très confortable surtout. C'est pas un rouge à lèvres mat asséchant. Alors, j'avais ça aussi à tester de la marque Lipstick Queen. Vous savez, c'est un rouge à lèvres qui se teinte au pH de la peau. Alors, qui se teinte au pH de la peau mais vous voyez qui se teinte aussi sur le raisin parce que je ne l'ai pas mis par-dessus un autre rouge à lèvres. C'est devenu comme ça. C'est un petit rose. C'est entre le rouge à lèvres et le baume. Par contre, c'est quand même très teinté finalement quand on le met sur les lèvres à nu comme ça. Est-ce que ça m'a donné envie de tester d'autres rouges à lèvres de Lipstick Queen ? Non, pas trop. Alors, on en parle de ça. Les Shine Loud de chez NYX que j'ai en teinte In Charge. La teinte est très jolie. Ce joli violine comme ça. Mais le rendu est très joli. mais je n'ai pas aimé le confort du produit. J'ai trouvé ça assez chant même avec le côté gloss. Et en plus, ça ne s'estompe pas joliment. Après, c'est peut-être la couleur qui fait ça. Mais j'avais le cul de poule au bout de quelques heures surtout après manger je crois d'ailleurs. Et non, ça je n'ai pas... Non, non, non. Alors, j'ai vu que je n'étais pas la seule. Il y en a plein d'entre vous qui m'ont mis en commentaire qu'ils n'aimaient pas. Donc, ça me rassure. J'ai testé aussi vous savez, ces rouges à lèvres, les rouges à lèvres raisins en fait de chez Dose of Color. Alors, j'en ai testé plusieurs teintes. Vous savez, c'est ceux-là qui ne se rétractent pas et il faut faire attention quand on rentre. Bon. C'est la teinte Forever. C'est celui en édition Disney là que je porte aujourd'hui. C'est un petit nude. Alors, ils sont très jolis. Ils tiennent très bien. Ils sont assez pigmentés, etc. mais ils sont un tout petit peu secs à l'application. Ils ne sont pas asséchants avec le temps mais c'est à l'application. Vous savez, ils ne glissent pas trop, trop bien. Donc, autant j'adore les rouges à lèvres liquides Dose of Color mais alors pour tout, pour l'application, pour le rendu, pour la tenue, pour la texture, pour la pigmentation, etc. Autant, je ne rachèterai pas les rouges à lèvres raisins par contre pour le conditionnement et pour le côté un petit peu sec à l'application. Il me reste un gloss très pigmenté de chez Natasha Denona. C'est la teinte Coral qui se présente comme ceci. Écoutez, très joli, très joli gloss, très pigmenté, très juicy. Alors, j'aime un peu moins, vous savez, c'est les embouts en pinceau, là, comme ça. J'aime un peu moins ces embouts-là mais la couleur est super jolie et très intense. Donc, ça reste un gloss mais regardez-moi cette couleur. Superbe. Superbe. Dans un autre style, Ofra, j'aime aussi beaucoup les gloss Ofra mais ils sont un peu plus huileux, vous voyez, et donc, ils ont tendance à moins tenir, je trouve, que les gloss, celui-ci, sans avoir d'effet collant mais vous voyez, au niveau de la texture, c'est un petit peu plus accrochant alors que ça, c'est un peu plus glissant mais cette teinte Rodeo Drive est très jolie avec une odeur de caramel, on en mangerait. C'est un petit doré. Alors, il n'est pas trop pailleté celui-ci, j'en ai d'autres de chez Ofra qui sont beaucoup plus pailletés. Là, c'est un petit brillant à lèvres. Je l'ai mis assez souvent en fait contre chez Pocomet. Hop, hop. Et le dernier que j'ai testé c'est de la marque Nabla et celui-ci par contre est très pailleté et c'est le Toxic Love. Très 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 jolie teinte, très pailleté, un peu duochrome comme ça, rose. Celui-ci est un petit peu plus collant que les autres mais par contre il tient très bien je trouve pour un gloss. Il est très joli mais voilà, il faut aimer le gloss à paillettes mais vous savez, ce n'est pas un gloss à paillettes où on sent les paillettes à l'intérieur. c'est très très bien. Après je sais que je n'en ai pas beaucoup mais je sais que j'ai un liquide mat de chez Nabla que je trouve excellent parce que texture très fine, très pigmentée, c'est un noir en plus donc imaginez. J'ai dû déjà tester un autre gloss mais peut-être pas cette forme-là, enfin cette gamme-là mais ils font des jolies choses aussi Nabla au niveau des lèvres. Est-ce que j'ai déjà testé un rouge à lèvres raisin chez Nabla ? Je ne crois pas mais ça ne saurait tarder. On va tester ça. Bon ben voilà, je pense qu'on n'est pas loin d'une heure de vidéo. En même temps, je vous avais dit il y avait beaucoup de choses à vous montrer. Il y a eu beaucoup de tests. Donc on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on s'abonne si ça n'est pas encore fait et en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501